Howdy folks, et bienvenue dans 50 States of Greatness, la série où l'on découvre un nouvel état américain, bah, quand on a le temps. Oui, je sais, ça fait longtemps. Mais vous inquiétez pas, on va progressivement reprendre à un rythme régulier. Et aujourd'hui, je vous propose de prendre l'avion pour un état avec un nom rigolo, le Mississippi. Et parfois, on utilise le Mississippi pour compter. Ah ouais, c'est pas facile de compter, je pourrais compter trop vite, 1, 2, 3, 4, ou trop lentement, 1, 2, 3. Vous voyez, c'est pas facile de garder la cadence sur la seconde. Et les mots en 4 syllabes sont très utiles pour pouvoir garder une cadence d'une seconde comme ça. Et Mississippi, c'est un mot qui est très facile à prononcer pour beaucoup d'enfants américains. C'est pour ça que le Mississippi est utilisé pour compter, par exemple pour jouer à cache-cache. Regardez plutôt. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi, 6 Mississippi, 7 Mississippi. Vous voyez ? Y'a pas beaucoup d'écart quand même. Je suis presque tombé sur 7 pile poil. Allez. Oui, Mississippi, c'est un mot facile à prononcer pour les enfants. C'est un peu rigolo. Vous avez peut-être déjà vu dans un film américain des enfants joués à cache-cache où celui qui t'a trouvé les autres compte des Mississippi. Oui, c'est une anecdote intéressante, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à l'état du Mississippi, au sud-est des Etats-Unis. Le Mississippi est bordé au nord par le Tennessee, à l'est par l'Alabama. Au sud, on retrouve une petite ouverture sur le golfe du Mexique. Et enfin, à l'ouest, nous avons la Louisiane et l'Arkansas. À l'ouest, d'ailleurs, la frontière est définie par la rivière Mississippi. C'est pour ça que c'est un peu tordu comme ça. Mais vous inquiétez pas, on va en reparler un peu plus loin dans la vidéo. La plus grande ville de l'état est également la capitale, Jackson, avec ses 500 000 habitants, si l'on compte toute sa banlieue. La capitale a été nommée après Andrew Jackson, afin d'honorer une de ses victoires militaires en tant que général. Le truc, c'est qu'à l'époque, il faut croire que la République était trop jeune pour aller chercher des héros du passé, et Jackson était encore vivant lors du baptême de la ville. D'ailleurs, il servira comme septième président des Etats-Unis huit ans après la création de la capitale du Mississippi. La deuxième plus grande ville est Gulfport, le port du golfe, qui, comme vous vous en doutez, se trouve sur les côtes du golfe du Mexique. Avec ses 200 000 habitants, c'est la 175e plus grande agglomération du pays, donc pas de quoi casser trois patins à canard. L'état du Mississippi est bien entendu nommé après la rivière Mississippi, elle-même signifiant « grande rivière » dans une des langues autochtones. Lorsque j'ai déménagé aux Etats-Unis, j'étais jamais vraiment très sûr de comment écrire Mississippi. En vérité, c'est très très simple. Toutes les consonnes sont doubles. J'espère que cette vidéo vous aidera à l'écrire si jamais vous en avez besoin. La rivière Mississippi est la plus longue du pays, avec 3500 km. Un beau bébé ! La plus longue étant la rivière Missouri, avec 3700 km, mais bon, cette dernière se jette dans la rivière Mississippi, donc si on me demande mon avis de non-experts en cours d'eau, on dirait bien que c'est quand même la même rivière. En fait, si l'on regarde tous les affluents de la rivière Mississippi, on se rend bien compte de la taille de la bête. Et on imagine facilement l'importance qu'a eu ce fleuve du temps de la Nouvelle-France, afin de connecter la région des Grands Lacs, où se trouve l'actuel Québec, avec la Louisiane. Le Mississippi est l'état le plus pauvre de l'Union, avec en 2021 un revenu par foyer de 45 000 dollars par an. Les premiers Européens à s'installer dans le Mississippi étaient Français, et fondèrent la ville de Fort Morpa, sur les côtes du Golfe du Mexique, en 1699. A partir de là, le territoire sera partagé entre les Français, les Espagnols et les Britanniques, comme c'était souvent le cas dans ces États du Sud, si vous suivez la série. Les colons ont importé énormément d'esclaves venus d'Afrique, et aujourd'hui, le Mississippi est l'État américain avec la plus forte population noire, 37,6% selon le dernier recensement de 2020. Après la Révolution américaine, les États-Unis d'Amérique aménagent le territoire du Mississippi. Et pendant une trentaine d'années, le gouvernement de l'oncle Sam récupérera petit à petit des territoires indiens, comme par exemple avec le traité du ruisseau du lapin qui danse, oui, ça ne s'invente pas, où la tribu des Choctaw a accepté de se déplacer dans l'Oklahoma en échange d'argent. Le Mississippi deviendra le 20e État américain en 1817. En janvier 1861, le Mississippi rejoindra les autres États du Sud lors de la guerre de sécession. D'ailleurs, jusqu'en juin 2020, le drapeau du Mississippi était toujours une variante du drapeau de la Confédération. Voici le drapeau actuel que vous voyez à l'écran, le moins perturbant pour le plus facilement offensable d'entre nous. Je ne peux malheureusement pas vous montrer le drapeau, qui était pourtant l'officiel pendant la majorité de l'existence de l'État, puisque YouTube flague les vidéos osant montrer ce qu'était pourtant le drapeau officiel d'un État américain jusqu'à l'année dernière. Bon, si vous voulez voir, vous taperez sur Google. Si vous êtes de passage dans le Mississippi, je ne vais pas vous mentir, vous n'y retrouverez pas les destinations les plus attractives du pays. Il y a cependant des attractions notables, comme par exemple la maison où est né Elvis Presley. Le site propose également un musée, où vous aurez l'occasion d'en apprendre plus sur la jeunesse du King. Non loin, vous retrouverez les Wyn Windsor. Seul reste d'un incendie qui a ravagé une plantation. Il ne reste aujourd'hui que 29 colonnes, et je ne sais pas vous, mais moi quand je vois ça avec la végétation autour, j'ai l'impression de nous retrouver sur un site de la Grèce antique. Tout au sud de l'État, vous retrouverez les plages du Golfe du Mexique, comme ici, à Biloxi Beach, et ces plages de sable fin qui n'ont rien à envier à la Floride. Je me doute que si vous êtes de passage dans le Mississippi, c'est sans doute que vous êtes en train de voyager entre la Floride et le Texas. En tout cas, n'hésitez pas à me raconter votre expérience dans les commentaires, laissez un like pour aider la chaîne sur YouTube, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, d'ailleurs, on a déjà traité beaucoup d'États, donc retrouvez le lien en description pour être sûr de ne pas en avoir manqué. Vous êtes sur The American Dream, God bless America.